Nous allons maintenant entoiler l'aile, toujours le même procédé, on prépare un coupon d'entoilage légèrement supérieur à notre aile, nous allons procéder par demi-ade. On va commencer par entoiler le dessous de l'aile qui aura été au préalablement bien poussé. On a retiré le film de protection, on pose notre aile, je vais la mettre ici bien au milieu, je m'arrange pour vérifier que j'ai bien toujours ma marge tout autour et je vais fixer l'entoilage par quatre points, toujours à la périphérie, ensuite au milieu des côtés, ici sur la nervure d'amplanture, voilà et ensuite je continue à obtenir des petits coups de fer toujours à la périphérie de mon aile pour continuer à fixer l'entoilage sur sa périphérie. Si vous ne prenez pas garde à cette étape et que vous appliquez le fer, et bien le film va... Donc ici je vais rabattre le film le long du bord de suite, et pour une raison esthétique, je ne vais pas le rabattre de ce côté-ci. Je vais la laisser... Très important... Alors ensuite, pour le saumon, on vient pincer le film, on l'applique sur le saumon et on vient le coller tout doucement. Voilà, j'ai vu un peu trop court... Beaucoup de manipulations pour l'entralage, heureusement en aile est très légère, pas autant que le fer, qui lui est plutôt lourd. Voilà, comme ceci. C'est très important de bien appliquer le film tout autour, vous l'aurez compris. Je vais couper le surplus. Voilà, au niveau du saumon. Quand on l'entoile, on y va avec une lame de cutter neuve. On continue. Comme pour les empennages, on ne va pas tendre le film tout de suite. On va procéder à l'entoilage de la partie supérieure. Et une fois que les deux faces auront reçu leur entoilage, on pourra tendre. Et je vous montrerai l'opération. Le but, c'est d'éviter que l'aile ne soit vrillée lors de l'entoilage. Car à cette étape-là, si vous tendez le film, la traction, lors de la rétraction du film, risque de déformer votre voilure. Alors, nous allons passer au-dessus. Donc, j'ai découpé mon bout d'entoilage avec une bonne marge à la périphérie. Je l'ai positionné. Et je vais donc le fixer provisoirement. Avec quelques points, vous l'avez compris, aux quatre coins du rectangle. Ensuite, le milieu. Voilà. Et nous allons poursuivre tout autour. Nous pourrons ici rabattre éventuellement, donc, au niveau du bord de fuite. Au niveau du bord d'attaque, idem, en découpant le surplus. Le saumon. Alors, pour l'entoilage du saumon, avec mes deux doigts, je vais prendre le film. Je vais le rabattre sur la nervure du saumon. Et je vais donner un coup de fer. Je vais procéder ainsi, pas à pas. Voilà. Voilà. Comme ceci. C'est un coup de main à prendre. Voilà. Un petit coup au niveau du bord d'attaque. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on retourne l'aile. Et on vient plaquer le film contre la nervure du saumon. Hop, contre le saumon. Et voilà. Il nous reste à retirer l'excédent et à terminer la tension du film. Le coupon a été posé sur la partie supérieure de l'aile. Pour l'instant, tout est collé à la paille ferie. Nous allons maintenant procéder à la tension. Donc là, on applique le fer d'un côté, de l'autre côté. Si l'entoilage fait des plis, on ira en plusieurs étapes. Le tout, c'est de tendre régulièrement dessus, dessous, pour éviter un vrillage intempestif. L'entoilage qui travaille. Voilà, je pose mon aile. Hop, hop là.